Attention, dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines sur Fortnite. Donc si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à quitter la vidéo. Comme vous le savez sûrement déjà, chaque semaine correspond à une saison bien précise. Donc là on est à la semaine 1, donc la saison 5. A partir de demain, pendant la deuxième semaine, nous serons à la saison 6. Ensuite à la troisième semaine, nous passerons directement à la saison 8 et 9, sans passer par la saison 7. Et pour finir à la semaine 4, nous arriverons à la saison 9 et 10. Maintenant je vais vous expliquer tout ce qui va se passer chaque semaine. Donc demain, le 9 novembre à 9h du matin, nous arriverons à la saison 6. Pendant cette semaine, nous aurons de nouvelles armes, de nouveaux items et de nouveaux véhicules qui feront leur apparition sur la map. Avec ceci, nous aurons le retour du cube Kevin. Par contre, le petit événement qui faisait apparaître le cube dans le désert, ne sera pas disponible dans cette saison. De base, Fortnite avait prévu de le faire, mais ils ont annulé à la dernière minute. Donc ça veut dire que nous verrons directement l'apparition du cube en dessous de l'île de Loot Lake. Ensuite le 16 novembre à 9h du matin toujours, nous arriverons à la saison 8 et 9. Pendant cette semaine là, nous aurons de nouvelles armes, de nouveaux items et de nouveaux véhicules. Et c'est à ce moment là que nous aurons le biome de glace qui fera son apparition sur la map. Et normalement avec ça, nous aurons aussi des avant-postes de pirates qui apparaîtront sur la map de Fortnite. Alors logiquement, pendant cette semaine, je ne sais pas exactement quand, mais nous aurons des feux d'artifice qui apparaîtront au-dessus de certaines villes. Et pour l'histoire, ces feux d'artifice célébreraient la survie des habitants contre le volcan de la saison 7. Après, ce n'est qu'une théorie parce que dans cette temporalité, il n'y a pas de volcan. Donc ça reste un petit peu bizarre quand même. Et pour finir, le 23 novembre à 9h du matin, nous arriverons dans la saison 9 et 10. Pendant cette semaine là, nous aurons de nouvelles armes, de nouveaux items et un nouveau véhicule. Et c'est à ce moment là que la météore fera son apparition sur la map. Avec tout ça, nous aurons l'apparition du point zéro juste en dessous du cube Kevin qui se trouve en dessous de l'île de Loot Lake. Et c'est pas tout parce qu'il y aura aussi la fusée à Dusty Divo qui sera complètement construite avec la machine à voyager dans le temps accrochée. Parce que oui, chaque semaine, la machine à voyager dans le temps va se déplacer pour au final être construite à Dusty Divo. La semaine 1, elle se trouvait sur le terrain de faute à Plaisant de Parc. La semaine 2, elle se trouvait à Loot Lake juste en face du cube Kevin. La semaine 3, elle se trouvait à Dusty Divo. Et la semaine 4, elle se trouve accrochée à la fusée. Ce qui déclenchera un compte à rebours pour l'event final de cette saison. Que ce soit dans le lobby ou carrément en jeu, nous aurons un compte à rebours qui commencera quelques heures avant le début de l'event. Alors il faut savoir que cette fusée, logiquement, normalement, elle doit détruire la map de Fortnite pour faire un gros bing bang. Comme dans le chapitre 1 officiel de Fortnite, la map est complètement détruite pour faire apparaître la map du chapitre 2. Alors normalement, ce serait un peu la même chose. Sauf qu'il faut savoir qu'on est dans une temporalité différente. Et que cette fois-ci, il y a la fusée avec la machine à voyager dans le temps accrochée. Il y a le cube Kevin avec le point 0 juste en dessous qui normalement devrait exploser pendant l'événement final de cette saison. Et il y a le météore qui sera activé en même temps. Donc l'événement de cette fin de saison ne ressemblera pas à la fin du chapitre 1. Mais nous aurons quand même un trou noir à la fin de cet event. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement débutera le 2 décembre. On ne sait pas l'heure exacte, mais quand vous regardez dans le pass de combat, vous pouvez voir que Fortnite Origine sera disponible jusqu'au 3 décembre à 4h du matin. Donc l'événement pourrait se passer de la nuit du 2 décembre au 3 décembre. Et juste après ça, il y aura un trou noir qui nous empêcherait de jouer à Fortnite jusqu'au chapitre 5. Ce qui veut dire qu'à partir de dimanche 4h du matin, les serveurs seront indisponibles sur Fortnite. Quand nous lancerons notre jeu, nous verrons tout simplement le trou noir en continu. Et ce trou noir pourrait durer soit plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Quand le premier trou noir du chapitre 1 est apparu, si je ne me trompe pas, il est resté pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, plus personne ne pouvait jouer à Fortnite. Alors moi ce que je pense, c'est que le trou noir va rester 48h plus ou moins jusqu'à mardi. Et mardi 5 décembre, nous aurons une mise à jour pour pouvoir jouer à Fortnite chapitre 5. Après, ce n'est qu'une théorie de ma part. Donc prenez ça avec des pincettes. Et si maintenant j'ai plus d'informations, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Alors dernière petite information, il faut savoir que Fortnite pendant son lancement a réussi à atteindre un pic de 6 172 463 joueurs en simultané ce samedi 4 novembre. Ils ont complètement explosé leur record depuis l'apparition de leurs statistiques. Il faut savoir que ce samedi 4 novembre, il y a eu plus de 44,7 millions de joueurs qui se sont connectés sur Fortnite. Ils ont comptabilisé 102 millions d'heures de jeux en une seule journée. Alors pour tous ceux qui disaient ces 4 dernières années que Fortnite était mort, et bien franchement je vois vraiment pas du tout pourquoi vous dites ça. Surtout que pendant toute cette année, Fortnite cumulait entre 1,5 millions et 2 millions de joueurs connectés simultanément par jour. Donc si ça c'est un jeu mort pour vous, bah franchement vous êtes réellement bizarre. Et puis de toute façon, c'est facile de critiquer les mecs. Mais est-ce que vous, vous serez capable de faire un jeu aussi bien que Fortnite ? Donc avant de juger et critiquer, franchement posez-vous les bonnes questions. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Soakulmec et ciao. Peace ! Code Créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada